On est déçus parce qu'on voulait aller au vote, on voulait aller au vote, on voulait que la représentation nationale puisse s'exprimer et que chacun aussi prenne ses responsabilités. Parce que si nous au Modem nous pensons que cette réforme est difficile, nous pensons aussi qu'elle était nécessaire pour les équilibres financiers et pour la pérennité du régime par répartition. Aujourd'hui notre régime par répartition il est financé par les enfants des travailleurs et ça ne marchera pas longtemps. Et donc ça aurait été bien que chacun prenne ses responsabilités, que les républicains prennent leurs responsabilités et que tout le monde puisse voter. Le choix a été différent. Nous nous sommes dans la majorité donc nous sommes un peu, vous savez le système du 49-3 nous coince. Mais moi je suis particulièrement déçu de ce choix. Il pourrait y avoir plusieurs motions de censure. François Bayrou commentera, enfin il le commentera quand il le commentera, c'est tout. Ah oui j'en veux énormément aux républicains parce que ce à quoi on vient d'assister c'est un simulacre, c'est un simulacre de démocratie. Ces gens là préfèrent le 49-3 parce qu'ils n'auront pas besoin d'exprimer leur vote et comme ça ils sauvent ceux qui sont contre alors qu'ils ont pendant deux présidentielles soutenu la retraite à 65 ans. Il pourrait y avoir... Total de ces gens là qui ont poussé finalement le gouvernement au 49-3. C'est mon analyse, je la maintiendrai sur tous les plateaux et je suis excessivement déçu par leur irresponsabilité. Aujourd'hui le LR n'est plus un parti de gouvernement. C'est terminé, ce sont un groupe d'opportunistes qui ne pensent qu'à leur réélection. Il pourrait y avoir plusieurs motions de censure, est-ce que vous les redoutez ? Si nous on n'a pas voté les motions de censure. Est-ce que vous redoutez les éventuelles motions de censure de l'opposition ? On verra ce qui se passe, on verra ce qui se passe, je ne peux pas vous dire. Je ne vais pas voter à la place des oppositions. Moi je suis comme Erwan Baladant. Vous les redoutez ? Mais je ne redoute rien en l'occurrence au stade où on est. Je ne redoute rien du tout. J'aurais voulu qu'on vote, après il se passera ce qui se passera. Ça n'a plus beaucoup d'importance. Nous on souhaitait le vote. Nous on souhaitait le vote, c'est tout. On est très mécontents du 49-3. On sait pourquoi le gouvernement était obligé de le faire. Par l'irresponsabilité totale du groupe LR qui n'a pas su assumer ses choix. Des choix qu'il porte depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans. Et soi-disant pour le bien des gens et des travailleurs et pour sauver la réforme des retraites. Et aujourd'hui ils se défilent. Ça c'est grave pour notre démocratie, pour de simples calculs politiciens. Donc ces gens-là, ce n'est pas la peine de passer des accords avec eux. Ils ne pensent qu'à sauver leur cul. – Monsieur Midière, est-ce que ce chaos n'est pas l'aboutissement d'une réforme chaotique ? – Je ne sais pas, c'est surtout l'aboutissement d'une irresponsabilité totale des députés. – Mais le chaos, arrêtez de faire comme si vous ne saviez pas pourquoi il y a le chaos. Depuis 2017, il y a le chaos dans cette assemblée. Puisque le groupe, la France Insoumise, dès l'instant où ils ont mis les pieds au palais Bourbon, c'était pour mettre le chaos. Ils n'arrêtent pas de parler de démocratie et de débat. Ils n'arrêtent pas de poser des motions de rejet sur chaque texte. Sur chaque texte. Alors ils veulent débattre ou ils veulent rejeter. Donc ils ne veulent pas débattre. Ils veulent simplement que le peuple de France accepte leurs conditions à eux, leur démocratie. C'est comme ça les chante eux et c'est eux ce qu'ils veulent. Mais d'où ils sont démocrates ces gens-là ? Comment Manuel Bompard a-t-il été désigné ? Je dois vous le rappeler. Il a été élu par qui ? Il a été désigné par Jean-Luc Mélenchon. Non, non, mais oui, comme député. Mais à la tête de LFI. Ah oui, elle est où la démocratie ? Et ils n'ont de cesse de contester les votes démocratiques d'ailleurs. Je vous rappelle qu'ils ont perdu trois fois. Mais pour parler de cette réforme, l'aboutissement de cette réforme, elle se termine dans le chaos. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait terminé. Mais qu'est-ce que c'est dommage ? Est-ce que ce n'est pas l'aboutissement d'une réforme qui était mal engagée ? Mais une réforme comme celle qui a été portée est forcément une réforme difficile. Vous ne pouvez pas dire aux Français de but en blanc, on va vous retarder l'âge de départ à la retraite de deux ans sans que ça provoque des remous. Il est évident. Noter que les remous ont été beaucoup moins forts qu'en 2019 sur une réforme de la retraite par point qui était vachement plus équitable que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est quand même un drôle de paradoxe. Mais c'est en responsabilité qu'on a porté cette réforme parce qu'on sait que le régime par répartition, sans financement, il tombe par terre. Donc ce sont mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants qui n'auront pas de retraite si on ne fait rien. Et c'était tout le combat des Républicains depuis des années et des années. Et là, ils ont une petite marche à franchir et ils ne la franchissent pas, qu'ils aillent expliquer ça à leurs électeurs.